Eurotin, 5h-7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce lundi 1er juillet. L'actualité c'est aussi bien sûr les grandes vacances qui débutent à la fin de la semaine pour beaucoup et qui lancent la saison touristique. Mais quelles sont les destinations à la mode ? Est-ce qu'il est encore temps de trouver une destination à bon prix ? La France va-t-elle attirer des touristes cette année ? Bonjour Patrick Vissoria. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes expert du secteur du tourisme. Vous dirigez le cabinet d'étente consulting. Alors déjà, si je veux éviter de rencontrer trop de Français cet été, où ne pas aller ? Parce que ça c'est... Alors, sûrement pas à Cuba par exemple, où il y a beaucoup de Français qui vendent cet été. Parce que c'est une destination très attractive, disruptive et puis avec des prix très intéressants. Ah les prix sont intéressants pour Cuba ? Les prix sont très intéressants à Cuba. Mais plus près de nous, le Maghreb. Mais là, vous allez retrouver quand même beaucoup de Français. Beaucoup compatriotes. Encore qu'avec ce qui vient de se passer, il faudra regarder les impacts de l'attentable. Parce qu'on a depuis quelques années une reprise des pays du nord de l'Afrique. Et puis de l'Europe, c'est très classique, Europe du Sud. Donc on est attiré par le soleil, qu'on a déjà ici en ce moment. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Alors moi, très naïvement, je n'aurais pas dit le Maghreb pendant l'été. Parce qu'il doit faire une chaleur intense là-bas. Alors effectivement, il fait chaud. Mais on a eu un peu une avant-première de ce que c'est que les vacances. Et c'est bientôt. Donc on a plutôt tendance à rechercher la mer, le soleil, en famille, entre amis. Tout ça est très classique dans toutes les enquêtes depuis 20 ou 30 ans. C'est ce qui ressort le plus. Il n'y a pas de nouveauté cette année ? Il n'y a pas une nouvelle destination qui sort de l'eau ? Dans les nouveautés, on a quand même des nouveautés. Bon, le Portugal qui est vraiment très fort, qui va très fort actuellement. Tous les pays, la Croatie, les anciens pays de la Yougoslavie. Et l'Italie et l'Espagne, bien sûr. Les îles espagnoles qui attirent beaucoup de monde. Ibiza, par exemple. Ou bien Venise, par exemple. Où il y a beaucoup de touristes. Presque trop. Presque trop de touristes à Venise, non ? Voilà, je vais vous dire, l'Association des experts du tourisme a organisé un colloque sur le surtourisme. Et on a été obligé de mettre en place un péage, certains jours, à Venise. Tellement il y a de touristes. Mais c'est le cas aussi en Corse. Par exemple, en Corse, on a arrêté de communiquer sur le GR20. Parce qu'on s'est aperçu que le GR20 a attiré trop de monde. Donc, voilà, c'est des situations qu'il faut observer. Si on doit donner un conseil à nos éditeurs, peut-être éviter Venise en été. C'est peut-être le meilleur moment pour visiter Venise. Je pense que c'est sûr. Avec des prix qui sont très élevés. Alors, on regarde des premières réservations. Est-ce que la saison touristique 2019 s'annonce favorable pour les professionnels ? Alors, on pense que la saison 2019 va être un bon cru, en fait. Parce qu'il y a eu un peu de pouvoir d'achat qui a été distribué. Donc, ça devrait favoriser quand même la consommation. La situation économique est plutôt meilleure. Et donc, quelque part, ce sont des facteurs qui incitent à partir. Donc, on le voit aujourd'hui sur les prises de réservation, que ce soit sur le court séjour, sur le long séjour marchand ou non marchand. Donc, on voit quand même que les parents et amis résidents secondaires, tout ça, ça marche très très bien. Mais l'année devrait être effectivement une bonne année. A voir aussi quelle météo on aura. Parce que vous savez qu'on a une activité extrêmement dépendante de la météo. Il y a ceux qui cherchent la chaleur, mais il y a ceux aussi qui cherchent la fraîcheur. Est-ce que ce début d'été qui est marqué par les fortes chaleurs, est-ce que ça profite à certaines régions, là, je parle à l'échelle de la France, au tourisme vert, rural, au tourisme en montagne, peut-être ? Alors, bon, les Français recherchent avant tout la mer, le bord de mer. Je suis vraiment atypique, moi. Personne ne recherche la fraîcheur. Mais il y a quand même une clientèle qui recherche la fraîcheur. D'ailleurs, on le voit sur la dynamique des pays du Nord. Je pense à toute la Scandinavie. Les fjords de l'envégien, ça doit être beau. Voilà, tout à fait. Ou à l'Islande, au Canada, par exemple, qui attire beaucoup de monde. Donc, oui, il y a une clientèle, mais on recherche quand même plutôt la chaleur, la mer. Et on voit, je commençais par des destinations tropicales, que les Antilles, les destinations d'Amérique du Sud, attirent beaucoup de monde. Pour ceux qui hésitent encore, c'est un peu tard, mais on est à une semaine. Est-ce qu'il y a encore des bons plans de dernière minute ? Alors, oui, justement, je me suis penché hier pour vous sur les sites. Et je regardais, en fait, il y a plusieurs façons de partir. Il y a ceux qui savent où ils veulent aller, et puis il y a ceux qui ne savent pas où ils veulent aller. Ceux qui savent où ils veulent aller, ils peuvent faire ce qu'on appelle de la première minute. C'est-à-dire acheter dès que le produit sort, ou se mettre une alerte. Par exemple, vous voulez aller, partez avec votre conjoint ou vos enfants en Égypte. Vous allez vous mettre sur un certain nombre de sites d'alerte et qui vont vous dire, voilà, il y a de la place. Ça, c'est ceux qui partent au début. C'est la bonne stratégie. Et puis les autres, la dernière minute, donc il y a eu tendance à se développer, c'est cinq jours avant le départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On est bien. Vous êtes peut-être dans ce cas. Oui. Donc, il y a un tiers des Français, en fait, qui réserve cinq jours avant de partir. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit un peu moins exigeant. Par exemple, vous voulez une chambre ou un appartement avec vous sur mer, c'est plus compliqué. Mais vous pouvez faire de très bonnes affaires. Et je regardais, par exemple, vous avez du Djerba, 6,19 euros, chez Probeau Vacances. Vous avez du Puntacala, donc en République Dominicaine. Ou bien l'Afrique du Sud, j'ai vu aussi le fait du tarif, très intéressant. Ah ben ça, ça peut m'intéresser, vous donnerez. Voilà, et puis si vous aimez le luxe dégriffé, vous avez Voyage Privé, donc ils proposent aussi des promotions qui sont intéressantes. Et vous avez même, aujourd'hui, des sites d'ultra dernière minute, comme PartirDemain.com, par exemple, qui vous proposent vraiment... Vous voulez partir demain, il n'y a pas de problème. Il y a encore de la place, des tarifs intéressants partout. Justement, plus de huit Français sur dix réservent leurs vacances sur Internet. Est-ce que ça permet de mieux faire jouer la concurrence des prix ? Alors, c'est ce qui a basculé. En fait, en principe, on trouve les meilleurs prix sur Internet. Sauf que ça devient, avec toutes les offres qui sont proposées, les tarifs, tout ça, on a l'impression qu'on va trouver tout de suite la meilleure affaire. En fait, c'est compliqué de réserver sur Internet. Il faut y passer beaucoup de temps. Alors, ça dépend des générations, ça dépend de la façon dont on utilise Internet. Mais, globalement, il y a de plus en plus de gens qui réservent sur Internet. Mais il y a quand même un cinquième des Français qui partent, qui vont utiliser une agence de voyage. Et pour 20 euros, aujourd'hui, on peut utiliser un conseiller voyage dans une agence et se simplifier la vie. – Un dernier mot, Patrick, sur l'avenir du tourisme. Quelles sont les tendances que vous avez repérées pour les années qui viennent ? – Alors, oui, il y a des tendances qui commencent à se dessiner. Il faut prendre en compte le vieillissement de la population, qui va être très fort, puisqu'il va y avoir 4 à 5 millions de personnes âgées, entre guillemets, ou de seigneurs, qui consommeront en 2030. Et puis, aussi, toutes les contraintes environnementales et écologiques qui sont très fortes. Et peut-être qu'on va assister, dans certains cas, au développement d'offres de plus grande proximité, qui prennent, je vois aujourd'hui, quand on travaille sur un équipement de loisirs, on travaille plus sur les impacts environnementaux, à la limite, que sur l'équipement lui-même. Par exemple, je citais tout à l'heure les vagues de surf. Donc, il y a une tendance aujourd'hui qui est de créer des équipements urbains de loisirs qui peuvent être utilisés par des habitants et des touristes. Voilà, c'est une des tendances. – Merci beaucoup, Patrick Visserand. Je rappelle que vous êtes directeur du... dit général du cabinet Détente Consulting. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. – Merci. – Merci.